All right, salut tout le monde et re-bienvenue au Show des Entraîneurs, un podcast présenté par des entraîneurs, pour vous les entraîneurs à la maison. Et je suis votre autre, Coach Ham, avec Coach Gab à ma droite, avec un magnifique panneau anti-Covid qui est là pour bien nous protéger aujourd'hui. Et aujourd'hui, on reçoit un invité, on reçoit P.O. Paquet, qui est kinésiologue et propriétaire de Gym, de Cross Training, qui est des cours en groupe privé. J'ai bien dit ça, hein? Très bien. Premier essai aujourd'hui. C'est incroyable. C'est rare. P.O., aujourd'hui, on va parler ensemble de plusieurs différents sujets. Bien, tu es kinésiologue depuis plusieurs années, donc ce que je veux savoir premièrement, c'est comment va ton milieu, comment ça se passe avec la pandémie en ce moment. On va parler de ton gym, ça m'intéresse beaucoup de savoir, il y a peut-être des gens à la maison qui veulent savoir c'est quoi être propriétaire d'un gym. Et je veux aussi qu'on parle des différences entre kinésiologue et entraîneur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous posent des questions. Si tu ne le sais pas, les gens qui nous écoutent à la maison, c'est des coachs ou des futurs coachs, donc des gens qui s'intéressent au milieu du fitness. Puis des fois, il y a toujours la question, est-ce que je vais passer des années à l'université pour devenir kiné ou est-ce que je fais une formation et je deviens entraîneur? Je veux savoir c'est quoi les différences et c'est quoi les avantages peut-être selon toi ou des avantages. Je veux qu'on commence par te connaître un petit peu mieux aujourd'hui, à savoir ça fait depuis combien d'années que tu es kiné, ça fait combien d'années que tu travailles dans le milieu. Salut les boys, bon ben ça fait 7 ans, maintenant que j'ai bien calculé dans ma tête, ça fait 7 ans que je fais ça, que je suis entraîneur et que je suis rentré à l'université, je pense que c'était en 2013. Fait que c'est ça. Mais dans le fond, première session, il fallait devenir entraîneur pour le premier stage. Fait qu'à partir de là, j'ai fait les formations et j'ai été engagé au énergie cardio à Terrebonne. Puis je sais qu'on en parlait un petit peu avant le podcast, à savoir de ton côté, ton rêve dans la vie. On va le dire comme ça, je trouve ça cool, on va dire que je parle à une petite fille, ton rêve dans la vie, c'est de devenir propriétaire d'un gym. Ouais, c'est ça mon... Quand je suis en secondaire 5, je cherchais vraiment quoi faire. J'étais comme, je deviens-tu pompier, charpentier-manusier ou... Mais finalement, je me suis dit, ah, je vais ouvrir un gym. Fait que c'est ça le plan. Aussi simple que ça, secondaire 5, je vais ouvrir un gym. Voilà, fait que là, j'étais allé au cégep, après ça, j'étais allé à l'université, je fais un certificat d'administration. J'avais une business de paysagement qui roulait vraiment beaucoup. Fait que ça m'aidait à prendre la gestion, gérer des employés, gérer des problèmes, les clients, etc. Fait que ça, ça m'a beaucoup aidé. Après ça, surtout qu'en administration, je finis, je m'en vais en kin. Puis après ça, je deviens entraîneur. Kin, c'est combien d'années déjà à l'université? C'est 3 ans. 3 ans. Toi, Gab, tu vas bien en passant? Je vais bien, toi? Je vais bien, on dirait que la fenêtre nous a... Ouais, mais c'est vraiment ça. Puis en plus, tu veux pas, on l'écoute. Ben oui. Je vais faire l'intervention. C'est quand même rare qu'on... Je pense que ça pourrait faire que j'entends quelqu'un me dire qu'il a voulu être propriétaire de gym avant de devenir entraîneur. C'est quasiment toujours le contraire. C'est par nécessité de devenir propriétaire d'un gym. Quelqu'un qui a plusieurs employés, t'aider de payer des bureaux, sauve un gym pour ça. Mais qu'il y a un qui dit, je vais ouvrir un gym et qu'ensuite, tout le reste se suit. Je pense que ça pourrait faire, j'entends ça, puis c'est quand même cool. Ouais, ben moi, j'avais juste mis tout en place pour ça. Dans le fond, c'était ça mon... Tu sais, tout le temps, les gens te demandent non que tu vas faire dans la vie, mais c'était ça, je disais, je vais avoir un gym. Puis là, tout le monde t'a comment, t'es fait. C'est ça que je veux aborder, justement, à savoir, j'aime quand même ça parler de rentabilité, parler d'argent ici, parce que beaucoup de gens à la maison se demandent tout le temps, tu sais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais juste des petits programmes en ligne? Est-ce que je deviens coach privé dans un gym? Ou est-ce que je m'ouvre mon propre gym? Toi, en cours de route, y'a-tu des moments où t'as regretté d'avoir fait le choix de, mettons, lâcher ta compagnie de paysagement qui roulait beaucoup pour t'ouvrir un gym? Y'a-tu des moments où tu t'es dit, hey, il me semble que c'est pas assez rentable. Ben, c'est parce qu'au début, tu sais, j'étais entraîneur. Fait que là, je travaillais un petit peu. Puis là, j'ai bâti ma clientèle. J'ai monté, 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 puis, ben, dans le fond, pour ceux qui savent pas, ceux qui apprennent à devenir entraîneur, quand t'es entraîneur, faut que tu es un vendeur. Puis là, j'ai appris que j'aimais vendre. Genre, j'aimais vraiment ça. Comme, one-on-one, je suis quand même bon pour vendre mes services. Fait que, dans le fond, j'ai commencé au début, première fois, je rencontre un client, puis faut-tu y vendre de quoi? T'es comme pas trop sûr. Puis la personne a dit, oui, j'étais accro à partir de là. Genre, la personne a dit, c'est bon ça, 2000 piastres pour l'année, ça, ça fait du sens. Puis je suis comme, tu sais, t'es-tu sûr de qu'est-ce que tu dis? Puis là, elle signe le contrat, puis je suis comme, c'est bon. Puis là, après ça, un autre, puis un autre. Puis ma première journée de travail, c'était ça. Puis j'ai genre juste trippé. Puis j'étais un peu surpris aussi qu'il fallait je vendre. Fait que, je me sentais, bref. Fait que là, je voyais le monde que j'amenais. Je voyais combien je pouvais rapporter au gym. Puis je voyais combien que moi j'avais dans mes poches. Puis c'était vraiment, ça n'avait pas rapport. Fait que, j'avais quelques clés que je pourrais amener, je pense que c'était comme un affaire, comme 350 000 par année au propriétaire du gym. Mais moi, j'en faisais comme même pas la moitié de ça. Ah oui. Fait que, j'étais comme, ça n'a pas rapport. Puis en plus, ils ont tellement d'énergie. Ils ont beaucoup, beaucoup d'entraîneurs. Fait que, ça roulait. Puis j'étais comme le meilleur vendeur tout le temps. Fait que là, je me suis dit, c'est sûr que si je pars tout seul, je suis capable de me faire cet argent-là. Je suis capable d'aller chercher ce monde-là, même si je n'ai pas l'affluence des gros centres. Voilà, de ne pas être une énergie cardio au final. C'est ça, oui. Puis vu que j'avais tellement monté une grosse clientèle, je suis rendu, je travaillais 55, 60 heures par semaine non-stop avec des clients. Puis c'était beaucoup. Puis je me disais, même si j'en ai la moitié, puis je lui augmente mes tarifs, parce que la plupart des gens que j'ai, je vais pouvoir vivre. Puis comme de fait, quand on est parti le gym, dans le fond, où est-ce que j'étais au Nierge Cardio? Ils ont fait rentrer une affaire de cours en groupe qui s'appelait Escape Your Limits, qui est une compagnie européenne. Puis ils venaient s'instaurer en Amérique du Nord. C'était la première, dans le fond, c'était leur test. Fait qu'ils venaient, ils implantaient leur système à Terrebonne. C'était la première fois qu'ils s'essaient en Amérique. Puis on a eu la formation d'eux, qui est quand même une grosse business, parce qu'eux, ils sont en Asie, puis en Europe. Puis ils sont vraiment, ils aussi ont un podcast. Ils sont une grosse compagnie. Puis quand j'ai fait de la formation, j'ai vraiment tripé comme les cours en groupe, comment c'était fait, comment ils pensaient, les équipements, comment c'était pas redondant. Puis le fun que je peux avoir que tout le monde, puis qu'on va faire plus d'argent qu'avant, parce que là, en place d'entraîner une personne à la fois, bien là, j'entraîne, mettons, 15 personnes à 15 piastres, dans une heure. Puis là, tu en fais plusieurs de même. Là, j'ai vu comme le potentiel. Fait que quand on a ouvert le centre, c'était juste des cours en groupe. Mais on faisait du privé. C'est ça qui nous faisait survivre. Dans le fond, fait qu'au début, j'ai travaillé. J'avais déjà une bonne clientèle qui m'ont… Dans le fond, je ne l'ai pas dit, parce que je n'avais pas le droit. Mais le mot, il passe vite dans la vie. Fait que les gens, ils m'ont suivi. Ils sont venus. J'ai commencé en train du monde. C'est ça qui a fait qu'on a survécu. Fait qu'au début, on a commencé, nous, on avait… C'est parce qu'on avait plusieurs… On avait un investisseur, un gros investisseur. Puis, on était supposés avoir un gros gym. Puis, dans le fond, on avait besoin de quelque chose. Non, on avait besoin. Je ne me rappelle plus trop. C'est quoi qu'on n'avait pas? Tu parles de grosseur commerciale, un gym. Oui, mais dans le fond, vous êtes venus. C'était ça qu'on était supposés avoir dès le départ. Puis, l'investisseur, lui, dans le fond, il possède déjà une grosse chaîne de magasins. Puis, pour lui, ce n'était pas important, un million ou cent mille ou trois millions. Ce n'était pas la limite. Mais lui, il voyait gros. Puis, on avait besoin de quelque chose. Je ne me rappelle plus c'est quoi. Bref, ça a coupé notre lien. On n'avait plus d'argent. Mais là, on avait déjà signé. On était déjà embarqués dans le projet. Il a fallu qu'on se retourne. Dans le fond, on a levé des fonds créativement. J'ai appelé mes clients. Puis, je leur ai vendu des abonnements d'avance. C'est ça qui a fait qu'on s'est financé tout seuls. C'est cool. Tu sais, quand il n'y a pas de problème, n'importe qui d'autre peut-être aurait fait comme je ne sais pas quoi faire. On abonne, on va à une banque. On appelle nos clients. On sait qu'ils veulent revenir. Ils vont nous encourager d'un service qu'ils vont avoir à New Way. Comment créer une solution. Ça, c'est fou. Mais c'est aussi pour les gens à la maison. Souvent, je veux dire, il y a des gens qui ont trait une vision, tu sais, tu n'es dans le sens qu'au final, c'est je fais mes formations, je deviens entraîneur, je travaille dans un gym, puis c'est fini. C'est ça ma vie, tu sais, au final. Mais il y a tellement de possibilités de rentabiliser ce milieu-là. Puis les gens, c'est que tu crées un lien. Dans le fond, qu'est-ce que j'aime l'entraînement, qu'est-ce que j'adore en fait, c'est que je crée un lien avec tous ces gens-là. Parce que la plupart des gens que j'entraîne, ça fait sept ans déjà que je les entraîne, tu sais, j'ai commencé avec eux. Ils sont encore là avec moi. Pourquoi? Mais parce qu'on crée un beau lien. Tu sais, puis c'est ça qui a créé, c'est ça qui a fait qu'on a un gym aujourd'hui. Sinon, ce serait juste fini, là. Parce que, dans le fond, avec le partenaire à qui je suis, GS, Jean-Sébastien, on ne pouvait pas avoir de financement. OK. Ça fait que ça, c'était un gros problème. Ça fait que c'était soit un investisseur privé ou rien. OK. Puis là, on était déjà impliqués. Ça fait que j'ai trouvé de l'argent. On a trouvé, on a levé tous les fonds qu'on avait besoin en dedans de trois jours. On était allé chercher les chèques de tout le monde, tac, 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 déposer ça à la banque. Puis on a tout payé. Très cool. Ça fait qu'après ça, mais qu'est-ce que ça, ça fait? C'est que les gens m'ont déjà payé pour mes services pendant un an. Donc, tu as du travail à faire sans être payé. Mais pendant un an, j'ai travaillé sans, mettons, recevoir de paye. Mais le gym, après un an, était complètement payé. Ça, c'est qu'on n'avait plus de dépenses. Mentalement, ça fait-tu quelque chose, ça? Mentalement? Moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire quelque chose puis voir l'argent. Toi, de ton côté, de ton opinion, d'avoir été payé d'avance, trouvais-tu ça difficile de travailler sans voir? Non. Non? Dans le fond, je suis vraiment quelqu'un de... Je suis quand même travaillant. Fait que quand tu ouvres un gym, tu ne travailles pas cinq heures par jour puis tu s'en vas chez vous. Fait que tu travailles comme 12, 13, 14 heures au début. Surtout au début, parce qu'il faut que tu mettes tous les systèmes en place. C'est ça qui est vraiment long. C'est juste un site web. Là, on a les boys des Remarquis qui s'occupent de ça, mais au début, tu n'as pas ça. Fait que là, il faut que tu crées un site web. Il faut que tu crées un système. Il faut que les gens viennent. Il faut que tu aies des... Il faut que les gens viennent au gym. Il faut que tu aies un système de marketing. Il faut que tu aies un système de comptabilité. Il faut que tu aies tous les systèmes. Il faut que tu les instaures. Ouais. Fait qu'au début, tu dors presque pas pis tu fais juste instaurer plein de systèmes non-stop. Pis après ça, ben là, tu vois l'argent rentrer plus tard. Fait qu'au début, on a commencé, on avait une personne dans le cours. Pis quand on a fermé, là, on était tout le temps plein. Fait qu'à tous nos cours, là, à cause de la COVID, on était 20, mais normalement, on est 40 personnes par cours. Les gens payent 12$ par cours. Fait qu'à 40 personnes, dans le fond, nous, on avait calculé, ça nous prenait 200 personnes dans le gym, abonnées, pour qu'on fasse du cash. Pis ça, on comptait pas les entraînements privés. Fait qu'après un an, tout le temps des entraînements privés, c'est 70$ de l'heure et plus. C'est juste du profit. Ça, c'était juste du profit. Dans le fond, c'était pas une dépense vu que c'était moi qui le faisais. Mais c'est ça, le challenge. C'est que là, c'est rentable parce que c'est nous qui le fais. Maintenant, il faut qu'on soit rentable pour que d'autres le fassent pour nous. Ouais. C'est ça qui est là. J'aimerais juste pointer une petite chose que t'as dit dès le départ que j'ai l'impression, c'est une chose qui a réorienté pour le mieux ta carrière. C'était quand, justement, t'as commencé à vendre. Après, avant ça, j'étais vu que vendre, c'était quelque chose. Pis que moi, personnellement, c'est une chose que, justement, que donne un bomb de plus à ma carrière. Quand j'ai compris que il y a beaucoup d'entraîneurs qui veulent pas parler d'argent ni de vente, nous, on la parle régulièrement parce qu'on sait que c'est important pis on se cache pas les choses. Moi, au départ, j'étais entraîneur pour entraîner, mais bien sûr, je vais avoir de l'argent. Mais quand j'ai appris que vendre, c'était correct. C'est correct, vendre. Pis les gens vont t'apprécier si tu fais bien ça. Mais ça l'a tellement de changer ma carrière parce que j'ai l'impression depuis le départ, t'sais, t'as dit trois fois le moins argent, mais t'as pas l'air d'un gars qui est le plus à l'argent. Après, t'as dit, j'ai vendu, on a voulu payer le gym pis on a pu commencer à se payer. T'as pas fait, j'ai voulu être millionnaire. Mais t'as dit dès le départ que t'as prêt à vendre. Vendre, c'est important pis ça t'a beaucoup aidé. Je fais cette intervention parce que je veux que les entraîneurs qui nous écoutent aujourd'hui, si on a la mentalité que vente, c'est pas bien, il faut vraiment s'enlever ça. Tu peux vraiment aller loin là-dessus, mais vente, c'est n'importe quoi dans la vie. Tu vas à tel restaurant ou tel restaurant, tu gagnes ou tu perds. Mais en tant qu'entraîneur, ta cliente que t'as vendue il y a sept ans est encore là aujourd'hui. T'es beaucoup plus payant. On s'entend, cette cliente-là, c'est pas, tu as mis un forfait dans la gorge. Qu'est-ce que t'as goût d'avoir? Est-ce que moi, je peux te le vendre puis en même temps faire de l'argent? Parce qu'elle, elle veut acheter anyway. Est-ce que moi, je suis capable de la convaincre d'acheter quelque chose qu'elle veut déjà acheter? Mais ça, ça peut faire la différence entre un entraîneur qui est en dessous du salaire de pauvreté, qui est au-dessus ou bien qui fait deux fois ces chiffres-là. Dans le fond, il faut juste être honnête avec la personne puis tu lui présentes quelque chose qui est vraiment adapté à elle. Dans le fond, si tu veux toujours faire le coup de circuit à chaque fois puis vendre beaucoup, je ne pense pas que tu vas réussir. Une fois puis elle ne reviendra pas. La première, dans le fond, je suivais un entraîneur au début. Je vais taire son nom parce que ce n'est pas vraiment bon pour elle que je le dirais. J'étais avec elle. Je la suivais toute la journée. Puis il y a une cliente justement, elle essaie d'y vendre. La cliente avait jasé avant qu'elle voulait aller en voyage genre à Cuba ou peu importe. Puis elle dit non à ce qu'elle veut y vendre. Elle dit non, non, ça ne m'intéresse pas. Puis l'entraîneur de suite elle dit « Mais voyons, tu es prêt à payer comme 800$ pour aller à Cuba puis te brûler la face. Qu'est-ce qui est plus important à la Cuba ou ta condition physique ou ta santé? » Puis là, la fille, elle sentait tellement mal puis en plus, elle avait de l'air l'entraîneur était imposante. Elle était genre c'était intimidant. Même moi, j'étais comme « Wow, ne dis pas ça. » Puis la cliente, elle l'a acheté. Mais tu comprends? Elle l'a acheté mais elle ne voulait pas l'acheter. Elle dit non mais toi, tu vas forcer ça. Tu vas forcer qu'elle qu'elle vienne la paix. Mais c'est rare une personne qui va faire comme « Non, ta gueule, je ne vais pas l'acheter. » Mais tu vois, elle, elle l'a eu. Oui. Mais je ne pense pas que c'est la truc normale et la bonne chose que tu devrais faire. Fait que moi, tout de suite, en partant, j'étais comme « Il ne faut jamais que je fasse ça. » Il faut toujours que la personne soit en confiance. Moi, c'était rendu que je vendais juste vraiment… Des fois, je disais à personne « Je n'ai rien à t'amener. Je ne suis pas assez bon dans ce que tu vas rechercher. » Il y a des gens, par exemple, au début, ils voulaient faire du crossfit mais je ne connais rien dans le crossfit. Je ne vais pas t'entraîner pour faire du crossfit si je ne connais pas comment faire un snatch. Je ne vais pas t'amener loin dans le fond et tu vas dépenser ton argent pour rien. Fait que moi, ça m'a vraiment affecté et après ça, j'ai développé une manière de vendre et d'expliquer ce que je ferais avec la personne vraiment bien vulgarisée parce que je me suis rendu compte que j'utilisais des mots trop scientifiques et maintenant, je vulgarise vraiment à fond, tout le temps. Dès que je parle, je n'utilise jamais de mots que j'ai appris à l'université. Genre jamais. Je fais juste des mots que les gens peuvent comprendre, que peuvent relier. Des fois, tu peux sortir un mot, c'est sûr. sans te rendre compte, mais mon but, ce n'est pas vraiment d'intimider la personne avec les connaissances. C'est plus qu'elle comprenne vraiment ce que je peux y amener et quand elle a compris ça, elle est libre de savoir est-ce que ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas. Le lien de confiance, c'est très important. On a parlé que tu fais principalement, quand il n'y a pas de pandémie, évidemment, du cross-training, des cours en gros avec plusieurs personnes en même temps. On a parlé de combien de personnes qui vont être plus 15 environ? 40 peut-être. 40. J'étais 40? 40 à 12 $, 880 pour une heure, tout le monde, il y a du monde plus élevé. Je veux qu'on parle moins d'argent et je veux plutôt qu'on se dirige vers les avantages de faire ça parce qu'à la maison, je pense justement que les futurs coachs, c'est comme qu'est-ce qu'il a un no-brainer entre coacher une personne de l'heure, mais il y a aussi des compétences. Moi, ce que j'aime faire avec mes employés, les coachs qui travaillent avec moi, c'est souvent d'essayer avec les clients aussi, de leur proposer du semi-privé même avec des gens qui ne connaissent pas nécessairement. C'est des choses qu'on aime beaucoup pour autant augmenter le coût horaire du coach, augmenter l'argent que moi je vais faire, évidemment, pour que le client puisse développer une relation des fois avec une autre personne puis se motiver entre eux autres. Donc, créer comme... Nous, on a beaucoup des clients qui ne sont pas motivés à la base, qui viennent bien de reculons. Il faut aussi créer des connexions comme ça pour améliorer tout ça. On parle dans un concept qu'on ne serait pas en pandémie. Toi, autre que l'argent d'avoir 15 à 40 personnes de l'heure en même temps, il y a-tu d'autres avantages que tu vois dans le même genre que ce que je viens de dire d'avoir autant de personnes? Dans le fond, ce n'est pas le principal but de faire des coins gros, ce n'est pas nécessairement l'argent. Mais moi, c'est le côté motivation des gens que j'ai remarqué qui était vraiment différent. En privé, c'est toi, dans le fond, qui dois motiver la personne. Puis souvent, les gens vont être corrects. Ça va bien. J'ai une bonne récurrence. Sauf que, si tu vas dans un gym conventionnel, comme 60 % des gens quittent après trois mois puis 90 % des gens ont quitté après six mois. Mais ça, il y a une raison. C'est que les gens, ils ont une motivation rapidement. Ils vont arriver, ils vont être comme, « Yeah, je veux des gains, je veux perdre du poids, je veux être en forme. » C'est éphémère. Puis c'est éphémère, ça part super vite. Tandis que, qu'est-ce que j'ai remarqué, dans le fond, c'est quand ils ont instauré le Escape, le Limits, quand je suis devenu entraîneur de petits cours en groupe au Énergie. Les gens, la récurrence, c'était comme de quasiment 100 %. Les gens, ils tripaient parce qu'ils venaient toujours à la même heure, c'était toujours la même gang, puis c'était vraiment moins cher qu'un entraînement privé, mais tu as les mêmes avantages côté récurrence, dans le fond. Les gens n'abandonnaient pas parce qu'ils savent que Robert, il est là à 5 heures, Catherine est là, tous leurs amis, ils sont tous là. C'est comme s'ils créent un genre de communauté. Quand on a ouvert le gym, dans le fond, le but, c'était d'avoir une immense communauté. Qu'est-ce qui est vraiment nice parce qu'on a bien réussi. Ça, le crédit revient à l'JS, mon partenaire. C'est un gars, il va avec les communications, il jase tout le temps, il fait des vidéos, puis les gens, ils sont vraiment attachés. C'est incroyable. Moi, les gens écrivent tout. On a des groupes de communautés sur Facebook. À tous les jours, il y a des posts. À tous les jours, les gens s'encouragent. Même en temps de pandémie, les gens mettent qu'est-ce qu'ils font. Aujourd'hui, je suis allé courir, puis vous, qu'est-ce que vous avez fait? Tout le monde, sans que nous, on ne fait rien. Tout le monde est devenu des amis. Souvent, maintenant, les gens posent des photos, c'est tout le temps. C'est ça, l'avantage. Tu as les boxers crossfit, tu as l'avantage, c'était ça, mais nous, on voulait récréer ça, mais dans le cross-training. Dans le fond, on ne rejoint pas la même clientèle que du crossfit. C'est un petit peu différent, mais c'est vraiment ça, la différence. C'est la motivation des gens. Notre récurrence est immense. Une fois que quelqu'un s'abonne, ça se peut qu'il vient et qu'il n'aime pas ça. C'est normal. Il y a plein de monde qui aime d'une certaine manière, d'autre pas. Mais s'il aime ça, les chances qu'il reste sont vraiment grandes. On ne force pas. Souvent, on ne fait pas de ventes. Les gens sont comme « Ah ouais, tu vas aimer ça ici, puis tu vas voir demain le cours au PO, il fait ci, puis nan, nan, nan. » Bouche à rêve beaucoup aussi. Oui, tout le temps. C'est ça. Bouche à rêve. C'est vraiment ça notre force, je pense, c'est la communauté. Les gens, ça fait comme un gros cercle, puis plus c'est gros, plus ça grossit tout seul organiquement. Moi, j'ai vu une grosse différence et les objectifs des gens aussi. Dans le fond, nous, on a un gros board au gym. Les gens écrivent leurs objectifs et des niaiseries aussi, mais leurs objectifs. Fait que dans les cours, il y a tout le temps « Hey, j'ai vu que tu voulais, mettons, perdre 5 livres, est-ce que tu as réussi? » Puis tout, puis ils vont se le faire tout seul. Tu n'as pas besoin de les coacher, genre d'être tout le temps dans les deux parce que tu as comme la communauté de tout le monde qui va prendre soin d'eux. C'est vraiment différent. C'est ça le moins important, je pense, communauté. On en parle souvent, l'aspect communautaire, l'aide communautaire. Les gens vont s'aider entre eux autres. Des fois, tu es en congé, une personne, « Hey, si tu connais, si je mange ça, l'autre qui connaît la réponse va aller répondre. » Au final, ça te sauve la job puis ça te garde des clients sur le long terme puis eux, ils ont ce qu'ils veulent au final. C'est vraiment cool. Fait que nous, au début, on s'est dit comment on peut les accrocher. Dans le fond, on s'est associés avec une cause. On s'est associés avec les grands chemins, un organisme qui aide les jeunes qui sont toxiquement, nous, cyberdépendants, entre 12 et 17 ans. Fait qu'on s'est associés avec eux. Nous, on ramasse l'argent pour eux. On fait comme quatre compétitions par année puis les gens du gym, dans le fond, ils ramassent l'argent pour eux. Fait que nous, notre objectif en 2020, c'était de ramasser 10 000 $ pour le grand chemin. On a comme fait 5 000 quelques à cause de la pandémie. On ne pouvait pas faire beaucoup de compétitions, en fait. C'était pas... C'est normal. C'était pas tant nice. Mais bref, c'est ça. On a relié les gens alentour de la cause puis ça, c'était une de nos solutions parce que les gens, ils se reconnaissent puis ils voient leur enfant puis les jeunes, ils venaient aux compétitions. Fait que... On dirait que ça aide beaucoup. Ça aide les gens à s'identifier à nous. En finissant, P.O., ce que je veux qu'on parle, premièrement, je vais juste vous dire un petit stop pour vous dire que le podcast est présenté par l'école de formation entraîneur-en-feu.com. Aujourd'hui, on vous donne un code promo 10% off avec le code SHOW10. Donc, si ça va être intéressant de suivre vos formations et de parfaire vos connaissances, vous pouvez aller sur entraîneur-en-feu.com. P.O., en finissant, ce que je voulais te demander, c'est un milieu des fois un petit peu le fitness. C'est beaucoup axé sur le physique. Ça, on le sait. Par contre, même dans les certifications, spécialisations, moi, je ne suis pas kin. Je ne suis pas naturopathe. Je ne suis pas rien. Donc, de mon côté, quand j'étais seul, avant d'être avec un... Avant d'être avec des plus grands professionnels, je me suis souvent en fait ramassé par des kin. Je me suis souvent en fait dans des publicités, des kin qui venaient pas exprès de dire « Ah, ah, ah! » Tu sais, aller voir un kin. Ça arrivait souvent. Oui, ils sont vraiment haut-teint. Moi, ce que je veux avoir, c'est que je sais que toi, tu n'es pas haut-teint. Je le vois juste dans la discussion connue aujourd'hui. Tu es avec ton ordre au niveau des kin. Ce que je veux savoir, c'est de ton côté, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Puis est-ce que... Tu sais, on a des gens qui nous suivent qui sont juste entraîneurs comme moi, je le suis, qui ont suivi plusieurs certifications professionnelles pour être entraîneur. Je ne fais pas des plans alimentaires. Je ne suis pas nutritionniste. Je ne fais pas... Je ne vais pas trop intense dans mon entraînement dans le sens parce que je ne suis pas kin. Mais je pense qu'en tant qu'entraîneur, je peux faire vraiment beaucoup. Je pense que je suis très motivant. Je pense que j'ai toujours aidé depuis les six dernières années à amener mes clients lorsqu'ils voulaient être. Je veux ton avis en tant que kin sur cette différence-là. Puis toi, ce que tu en penses? Tu vois, c'est drôle qu'on parle de ça parce que la personne qui m'a fait changer d'avis sur ça, c'était Gab. OK. Sérieux? Oui. On apprend de quoi. Parce que quand... Je connais Gab avant d'être entraîneur, on arbitra au soccer. Puis j'ai vu qu'il commençait à devenir entraîneur. Il faisait des vidéos, je pense, sur Facebook. Il faisait des Facebook Live ou peu importe. Fait que je voyais tes choses puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis moi, j'étais comme assez hâte que Gab ait fait ça. Mais en même temps, là, j'étais à l'université en kin puis j'étais comme... C'est vraiment intéressant comme qu'est-ce que Gab dit, mais en même temps, de où il sort tout ça. Mais il faut vraiment être autodidacte, je pense, pour arriver au niveau que Gab s'est mis. Mais c'est vraiment Gab qui m'a fait réaliser comme que tu peux faire vraiment autre chose que juste à l'enquine. Moi, c'est pas tant important, je pense. C'est parce que ça, mon but, c'est pas que tu viennes enlever la valeur parce que je sais que la valeur est immense des études puis je recommande autant aux gens s'ils ont de l'intérêt d'y aller. Mais maintenant, il y a tellement des bonnes formations. Vous avez une formation, il y a la formation à Quantum qui est vraiment nice, mais ça, c'est mettons plus pour l'hypertrophie. T'as tellement de bonnes formations maintenant. On dirait que le milieu de l'entraînement, il est tellement rendu élevé que si tu veux être entraîneur, juste entraîneur, prendre des gens, coacher des gens, d'après moi, si t'es autodidacte, t'es prêt à débourser les sous pour des bonnes formations, t'es capable de faire une très bonne job. Je te dis que j'ai des petits frissons sur ce que t'as dit quand t'enais pas à ça fait que ça apprécie. Je te dis, je vais faire un petit pareil avec ce que t'as dit. Écoute, c'est quasiment venu, mais ça a passé, ça va aller. Ma copine, elle a fait deux ans en quine de formation privée que moi, je faisais sur le côté. Qu'est-ce qu'elle a fait qu'elle a lâché qu'elle a fait qu'elle a lâché qu'elle a fait qu'elle a lâché qu'elle a juste voulu changer de domaine? C'est qu'elle a vu que, ce qu'elle a pris en quine, c'était vraiment faux, on s'entend. Elle a eu le bras de résistance, de canne, de tout ça. Elle m'a tout montré ça parce que c'est vraiment cool, mais c'est complètement inutile. Là, on allait dans le gym et elle prenait les fonctions privées qu'elle faisait qui étaient beaucoup plus courtes, qui n'étaient pas par des quines pantoutes. Mais on voyait que c'est des informations qu'elle fait beaucoup plus utilisées maintenant dans le gym. Oui, c'est plus technique. C'est comme si tu faisais plus une technique. En quine, c'est plus un peu de la recherche. Oui. Puis beaucoup plus de la réadaptation, dans le fond, tu apprends à traiter des pathologies. Fait qu'exemple, quelqu'un qui arrive avec l'Alzheimer, comment tu vas l'entraîner pour, exemple, que sa pathologie, parce que quand tu fais de l'Alzheimer, tu vas avoir une crise, tu vas rester X nombre de temps à la même station, mais il est meilleur d'entraîner des gens pour que, dans le fond, il reste plus longtemps à ce stade-là. OK. Même chose pour le Parkinson à cause des terminaisons nerveuses. Mais, dans le fond, c'est juste, tu apprends des choses plus pour des gens qui ont des pathologies. Oui, très cliniques. C'est ça, oui. Puis, moi, c'est vraiment pas… J'ai entraîné beaucoup de personnes âgées. Ça, ça m'a aidé là-dedans. Dans le fond, à un moment donné, je me suis mis à travailler pour Fitt et Bien, compagnie de Rémi Canot, qui est entraîneur de basket. Puis, je travaille pour lui. Lui, il fait principalement des personnes âgées. Puis, j'allais dans les résidences. Puis ça, ça m'a vraiment aidé à… Mais outre ça, puis aider des fois les gens qui ont des blessures, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des blessures. Surtout dans les coins en groupe, je pense que ça peut aider parce que tu as 40 personnes, mais il ne faut pas que les gens se blessent. C'est quand même comme… Moi, je suis confiant que je suis capable d'aider le monde, mais j'engagerais un nouvel entraîneur, mais il faudrait que je sois sûr qu'il sache. Par exemple, j'ai telle blessure, mais qu'est-ce que je fais? Parce qu'il va y avoir X exercices, parce que nous, c'est un gros circuit. Mais ça ne veut pas dire qu'elle peut tout faire. Il faut que tu trouves des alternatives. C'est ça le challenge d'un coin en groupe, c'est que tu trouves une alternative, mais pour 40 personnes en même temps. Tandis que quand tu es en privé, c'est vraiment plus simple. Tu as une personne à focusser, elle a mal, pas mal. Là, tu t'en occupes. Mais je pense que c'est vraiment ça la différence. Sinon, outre ça, pour changer une condition physique, je ne pense pas que maintenant, il y a tellement d'affaires nice qui se fait que... Dans le temps que j'ai commencé, il y avait Ataraxia et coach ex-sport. C'est ça, mais maintenant, c'est tellement vraiment hot. Ça a vraiment changé. On dirait qu'à chaque fois que je vois une nouvelle formation, je suis comme « Wow! Il faut vraiment que j'aille la faire. Ça a l'air vraiment hot. » J'ai goût de toutes les faire. C'est ça le problème aussi. Il y a quand même bien à bas tout le monde, formez-vous pareil. Peu importe ce que vous décidez de faire, suivez des formations. C'est ça. La différence que je vois, c'est que d'après moi, un kin, c'est meilleur pour traiter quelqu'un qui a une pathologie, quelqu'un qui a des grosses blessures en réadaptation d'être à l'hôpital. Puis un entraîneur, ça va être vraiment bon pour, mettons... Chinette qui veut perdre du poids. Perte de poids prise de masse. C'est ça. Puis en plus, dans le fond, moi, je n'aime pas ça les négonses nutritionnelles. Je ne vais jamais dire quoi manger. Je ne me sens pas... On dirait que je sais c'est quoi, mais je ne me sens pas à l'aise de faire ça vu que ce n'est pas... Je ne sais pas. Ce n'est pas mon... Nous, on donne autant des conseils nutritionnels. Je pense que c'est la bonne affaire d'un point de vue où est-ce qu'on ne s'attend pas à donner justement comme une nutritionniste. Je pense que c'est quelque chose d'important à prendre en considération quand même. Mais de donner des conseils ou des stratégies, je pense que là, ça peut être correct. Mais encore une fois, on en parle souvent d'être humble au niveau des entraîneurs de lorsqu'il y a une pathologie, qu'il y a une problématique, qu'il y a une blessure, d'être assez humble pour dire je vais te référer comme l'alimentation. Je n'étais pas à l'aise. On s'est associés avec un gars qui s'appelle Bernard Valliquette qui travaillait avec Charles Poliquin avant. Lui, c'est comme un... C'est un naturopathe mais il est vraiment... Il est comme... Sorry Bernie, je ne sais pas ton âge. Peut-être entre 55 et 60 ans. Il est vraiment une belle personnalité. Les gens, quand il prend quelqu'un en main, c'est incroyable ce qu'il peut faire avec. Il a sa manière. Il est super bon et il est volubile. Il est drôle quand il parle, il ne parle pas avec des mots savants. On dirait vraiment comme un... Pas un mononcle mais quelqu'un de comique qui veut te compter de quoi. On fait des formations au gym. Dans le fond, une fois ou deux ou trois mois, Bernie vient. Il fait une genre de conférence et ça, ça fait que les gens vont dire il est vraiment nice Bernie. Ils vont aller s'inscrire avec lui. Lui, il offre de quoi vu qu'il est membre au gym. C'est comme ça qu'on a résonné notre problème. Très cool. Dans le fond, parce qu'au début, on se faisait beaucoup quand on a ouvert le gym, je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde faisait les cours et là, tu es comme maintenant, qu'est-ce que je mange? Ça vient avec. C'est ça. Puis là, on s'est dit que ça nous prendrait vraiment quelqu'un qui travaille avec nous pour ça. Très cool. Bernie, c'était notre référence. Il faut juste associer, je pense, tu n'es pas obligé de tout connaître, mais tant que tu connais quelqu'un qui connaît ce que toi, tu ne connais pas, tu es correct. C'est ça, comme toi, tu t'es associé avec Gab parce que Gab connaît un petit peu plus sûrement que, je ne sais pas, mais toi, tu as l'air un petit peu plus business. Fait que Gab, ça c'est avec toi. Même chose pour moi puis GS, dans le fond, GS, il est vraiment plus, moi, je suis un gars gêné, je ne parle pas beaucoup puis GS, il fait juste ça parler dans sa journée, mais il est un petit peu moins connaissant. Fait que moi, je m'occupe du côté technique puis réfléchir aux choses. C'est ça, parce que quand deux associés sont toujours d'accord, ce n'est jamais la bonne chose. Puis moi, personnellement, je ne connais pas une personne qui est au top ou un monde de quelque chose qui est tout seul. Ou attends, si on peut nommer une personne sur tout le monde. Moi, je pense personnellement que se trouille quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, c'est juste une façon d'aller plus loin dans ta business. Parce que oui, tu peux dire que tous tes coûts, attendez, tu vas te diviser par deux, mais ça se peut que tous tes revenus tu fasses fois cinq, fois dix. Là, on parle d'argent, on parle de succès, on parle de t'être ouvré trois autres gyms juste parce que tu as pris une personne qui avait des forces, des faiblesses que toi, tu n'avais pas. Oui, moi, dans le paysage, moi, j'étais associé avec quelqu'un puis on était vraiment semblable. Dans le fond, on était paré. Ce n'était pas l'idéal parce qu'on était trop paré. Dans le fond, on avait les mêmes forces puis les mêmes faiblesses. Tu n'as personne pour pallier à tes forces puis tes faiblesses. Mais là, moi, j'ai trouvé avec JS l'inverse de moi-même qui est super nice parce que ça fait que les gens, ils se reconnaissent soit dans moi, soit dans lui. Puis c'est la même chose, mais moi, c'est vraiment ça, le challenge, c'est que quand on va grossir, je sais que pour JS, ce n'est pas un challenge puis pour moi, c'est le challenge, c'est de trouver du bon monde. Dans le fond, le monde parfait pour que les gens puissent... Le même principe, mais tout le temps refaire la même chose. Je ne peux pas ouvrir, mettons, trois gyms parce que l'objectif, c'est ça, c'est d'ouvrir des gyms. Puis on était déjà supposé d'entrer en construction pour un autre, mais à cause de la pandémie, dans le fond, c'est remis, la construction n'est pas encore députée. Mais si tu ne trouves personne, mais je ne peux pas me dédupler, décupler en 25 personnes, genre, c'est une personne à la fois ou... Il faut trouver vraiment des bonnes personnes puis pour ça, je ne sais pas... Oui, c'est ça. C'est un conseil, deux choses à la fois. Peau paquet, kinésiologue et propriétaire du gym, le nom déjà? Optimum Fitness Club à Terrebonne. À Terrebonne, merci beaucoup d'avoir été avec nous au podcast aujourd'hui. Ça fait plaisir les boys. Merci d'être avec moi comme d'habitude. Gail, c'est à la maison, si vous voulez réécouter le podcast, vous pouvez aller sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts ou tous les autres places présents aussi. Et nous, on se voit pour un prochain podcast. Ciao, guys. Merci. Ciao.